Le prologue Décor Un décor neutre, trois portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Le prologue Voilà ! Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noireaude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Crayon, son oncle. Qui est le roi ? Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous qui sommes là, bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est aimant. Le fils de Crayon, il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi. Car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir, un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène. Un soir où Ismène avait déjà été ébullissante dans sa nouvelle robe. Il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux. Et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux gras sur lui et lui a dit « Oui, avec un petit sourire triste ». L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant, oui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est créant. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué, il joue aux jeux difficiles de conduire les hommes. Avant, du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles rilures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches, il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Si cela n'est pas un office ordite qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Et puis au matin, des problèmes précis se posent, qu'il faut résoudre. Et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Crayon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Il ne lui y ait d'aucun secours. Crayon est seul, seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon, pâle, là-bas, au fond qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'aimant tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, les trois hommes, rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais, ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge. Et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de thème, du moment daté, leur ordonne de l'arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Crayon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elles commencent au moment où les deux fils de type, Éthéocle et Paulinice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, et ont refusé de céder la place à son frère. Sept grands princes étrangers que Paulinice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les sept portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée, les deux frères ennemis sont morts, et Crayon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Paulinice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. « Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. » Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Le prologue disparaît aussi, l'éclairage s'est modifié sur la scène, c'est maintenant une ombre grise et livide dans une maison qui dort. Antigone entre-ouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main, elle reste un instant immobile, A écouter, la nourrice surgit. La nourrice « D'où viens-tu ? » Antigone « De me promener, nourrice, c'était beau, tout était gris, maintenant tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale, il faut te lever plutôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur, elle va passer. » La nourrice « Je me lève quand il fait encore noir, je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. » Antigone « Le jardin dormait encore, je l'ai surpris, nourrice, je l'ai vu sans qu'il s'en doute, c'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. » La nourrice « Tu es sortie, j'ai été à la porte du fond, tu l'avais laissée entrebâillée. » Antigone « Dans les champs, c'était tout mouillé, et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme, toute seule sur la route, et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. » La nourrice « Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Antigone « Je ne me recoucherai pas ce matin. » La nourrice « À quatre heures ? Il n'était pas à quatre heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. » Antigone « Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors ? » La nourrice « La nuit, c'était la nuit, et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse. D'où viens-tu ? » Antigone « Un étrange sourire. C'est vrai, c'était encore la nuit. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour, la première aujourd'hui. » La nourrice « Fais-la folle, fais-la folle. Je la connais, la chanson. J'ai été fille avant toi. Et pas commode non plus. Mais dure tête comme toi, non. D'où viens-tu, mauvaise ? » Antigone 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 Antigone, doucement « Oui, j'avais un rendez-vous. » La nourrice « Tu es un amoureux ? » Antigone, étrangement, après un silence « Oui, nourrice, oui, le pauvre. J'ai un amoureux. » La nourrice Toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mène avec ses bouclettes et ses rues.